Malgré à Zanta di Uniol, où ils étaient 6500 spectateurs au moins, a embrasé Fauriani pour ce choc entre premier et second du championnat. Et Istres se manifestait le premier par un centre de Popovic pour Basile, dont la tête n'avait pas plus de succès que l'ouverture de Barbera. Cependant, Istres mettait sous écrou le milieu bastier, empêchant ainsi le leader de développer ses arguments. Certes, Zepka et Fréchet essayaient bien de secouer l'emprise adverse, mais l'expérience istréenne allait trouver sa récompense sur une erreur de Triki. Carton jaune pour le défenseur bastier. Coufran pour Istres et but pour Basile. Fauriani se mettait alors à gronder. Le SCB réagissait violemment à l'image de Diallo fauchée en pleine surface de réparation. Pénalty indiscutable, froidement transformé par Zepka. Fauriani, heureux d'autant que Diallo, alerté par Fréchet, manquait de peu d'ajouter un deuxième but. Fauriani, excité, car sur un corner à la dernière minute de la première mi-temps, Kabongo était à une tête du bonheur. En deuxième mi-temps, Bastia imposait son rythme et Lipini obligeait Saint-Est à s'employer. Lipini qui, quelques instants plus tard, récidivait avec un tir des 25 mètres. Accentuant sa pression, Bastia obtenait logiquement un deuxième but par Ambruster, rentré à la place de Diallo, plongeant notre caméra dans le noir le plus absolu. Et Bastia manquait d'autres occasions à l'image de Kabongo, mais 8 matchs, 7 victoires, Bastia va bien, merci, comme le confirment son entraîneur et son ex-avant-centre. L'équipe de ce soir par rapport à celle de Nîmes est bien inférieure. En fait, une saison est longue, chaque match est difficile, chaque match est différent. L'important c'est de passer, de gagner, de ne pas se faire accrocher. Ce soir, on était presque dans un schéma de jeu où on allait perdre un point, l'équipe a su gagner, et puis consolider sa place de leader, puis surtout respecter un tableau de marche, surtout à domicile. Bastia, ce qu'elle a par rapport à la saison dernière, je pense qu'elle a plus d'individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Et bon, il y a plus de rigueur au niveau défensif, donc pour les déplacements, ça sert énormément.